Comment augmenter constamment le nombre de personnes qui cliquent sur tes vidéos YouTube ? Salut, c'est Jonas et aujourd'hui, je vais te présenter le logiciel Tumreel que j'utilise depuis un petit peu plus d'un mois et qui m'a permis d'augmenter de près de plus de 30% le nombre de clics sur mes miniatures YouTube. C'est ce que je suis en train de te montrer là. Tu vas dans ton tableau de bord YouTube, donc là, on voit plus 40% sur les 28 derniers jours. Donc, c'est vraiment excellent. Il faut savoir que le taux de clics, c'est le nombre de personnes qui cliquent de personnes. En général, il est entre 6% et 14% selon tes vignettes. Je vais te présenter aujourd'hui le logiciel Tumreel qui me permet de créer toutes mes miniatures YouTube en quelques clics. Ici, on est dans le dashboard. Là, tu vas avoir accès aux 100 templates. C'est vraiment des templates qui font le plus cliquer sur YouTube. Là, tu vas devoir connecter ta chaîne YouTube. Tu cliques deux fois et c'est réglé. Sur le côté droit, tu as tes miniatures déjà créées. Là, on va aller dans la partie. Là, il y a un premier outil que je trouve extrêmement pratique. C'est ce qui te permet de retirer le fond d'une photo pour pouvoir l'utiliser dans sa miniature extrêmement rapidement. Moi, avant d'utiliser ce logiciel Tumreel, j'utilisais Gimp. Mais ça me prenait au moins 10 à 15 minutes sur chaque photo. Donc, lorsque tu souhaites publier plusieurs vidéos par semaine, ça devient extrêmement énergivore en temps. Là, comme tu le vois, c'est très très rapide. Je clique sur la photo. Le fond est immédiatement enlevé. Ensuite, je mets Ajouter. Là, je vais modifier le nom. Je vais juste écrire test. Là, ma photo. Maintenant, je vais rajouter une image. Donc là, ici, bien évidemment, je peux le déplacer. Je peux l'agrandir. Je peux le rapetisser. Il n'y a absolument aucun problème. Ici, je veux rajouter une image que je vais mettre en fond de cette photo, bien évidemment. Ici, je vais l'agrandir. Pas de souci. J'ai juste à tirer. C'est très très facile. Je mets le layer de l'autre côté. Là, j'ai mon image. Je peux l'agrandir. Maintenant, ici, je peux rajouter tout un tas d'effets ou d'autres images si je le souhaite. Je vais, voilà, il y a différents patterns. Je peux rajouter différents sons. Bien évidemment, je peux uploader mes propres images. Je vais te montrer ça un petit peu plus tard. Là, il y a différents effets avec énormément, énormément de personnalisation. Donc, si tu ne souhaites pas de trucs très très stylisés, voilà, tu peux faire des vidéos YouTube de très très bonne qualité si personne ne clique dessus parce que tu n'as pas de miniature attrayante. Tu vas tout simplement te décourager au bout d'un moment car ta chaîne YouTube n'aura pas une courbe de progression qui va te satisfaire par rapport à l'énergie que tu mets dans tes vidéos YouTube. Bien évidemment, là, je te montre en même temps les emojis. Donc, tu as vraiment tous les emojis à disposition, les icônes également pour te permettre d'attirer l'attention des personnes lorsqu'elles sont sur YouTube. Tu peux également rajouter, voilà, tout un tas de formes et mettre du texte dedans. C'est une très bonne solution pour attirer l'attention. Tu peux également rajouter des bordures. Ce qui fait gagner également un temps extrêmement précieux, c'est que tu vas directement pouvoir publier comme je le fais maintenant directement sur YouTube. Donc, je te préviens, il faut qu'au prêt à l'app, ta vidéo soit déjà sur YouTube. Là, on voit que c'est des vidéos qui ont déjà des vignettes. Voilà, j'ai juste à cliquer et tu vas immédiatement la mettre sur YouTube. Donc, je n'ai pas besoin de la télécharger, de rouvrer YouTube à côté. C'est très rapide. Là, je vais te montrer maintenant. Ici, tu peux sélectionner une app pour prendre une vidéo. Tu peux directement prendre une photo à partir de la vidéo. Là, maintenant, on va aller dans les templates. Voilà, comme tu le vois, tous les types de templates. Bien évidemment, tu peux les modifier à loisir, enlever les photos, enlever les fonds à chaque fois. Donc, là, je vais en choisir un pour montrer un petit peu les outils de personnalisation, un petit peu les mêmes. Donc, là, on voit en bas écrit « Your logo ». Donc, je vais l'enlever. Je vais mettre mon logo à la poubelle, bien évidemment. Je vais retourner sur « Images ». Je vais aller uploader mon logo à moi. On rajoute. Là, il n'est pas en format PNG, mais ce n'est pas grave. Très bien. On le met dans le coin. Ici, voilà. C'est pas mal du tout déjà. Mais là, je vais le modifier. Je veux que ce soit encore plus visible. Je vais rajouter un fond noir derrière la barre du haut. Donc là, tu vois, juste en bas, en plus, il y a la couleur rouge. Donc, il ressort également pas mal juste en dessous. Donc là, tu vois, je rajoute, j'étire, je le mets à la hauteur que le feuille. Hop ! Je le pousse et on voit que ça ressort encore mieux. Le blanc sur le noir avec le rouge qui est juste en bas, très très bien. Ici, je peux modifier la couleur, faire différents tests et je vois en temps réel ce que ça me donne. Voilà, on voit que le vert, là, ça ne ressortirait pas bien. Je vais rester sur le noir. Ensuite, je vais également rajouter... Voilà, je pourrais rajouter du texte. Là, ce n'est pas le cas. Il y a déjà pas mal de texte. Bien évidemment, je peux tout remettre en français, par exemple. Donc, voilà, là, je vais remettre 3... Je vais supprimer d'abord, bien évidemment. Je ne vais pas mettre 3... 3 jours d'affilée. Voilà, 24 heures, ici, je pourrais le remettre en français, etc. Bien évidemment, je peux également changer la police, changer la couleur. Là, je vais rajouter, voilà, une bordure ici autour de l'extrême. Je vais l'étirer tranquillement. Et là, je vois que, du coup, elle déborde un peu plus sur mon personnage qui est sur ma droite. Donc, je vais le décaler légèrement. Voilà, j'aurais pu également faire layer, le faire passer au-dessus. Donc, ça fait au choix, vraiment. Donc, là, je peux bien évidemment, comme tout à l'heure, là, je vais redescendre pour que ce soit nickel. Je le sauvegarde. Je peux rajouter n'importe quel effet, bien sûr. Je le sauvegarde. Je peux le republier. Et là, je vais le télécharger. Là, je vais l'ouvrir pour voir si tout est nickel. Là, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. C'est bon. Donc, là, je peux fermer la fenêtre. Je l'ai téléchargé. Maintenant, je vais repartir dans mon dashboard. Donc, dans mon tableau de bord. Donc, comme tu le vois, c'est extrêmement facile d'utilisation en quelques clics. On a déjà les fonds. On modifie l'image. On rajoute. On corrige. Si tu as besoin, si tu veux changer de personnage et te mettre à la place, tu utilises Remove Background. Tu te rajoutes. Il n'y a absolument aucun souci. Là, j'élimine le test. Celui-là, je le garde. Si tu veux le rééditer, le télécharger ou directement le publier ou le supprimer, tout sur la même ligne. Maintenant, je vais te montrer le Business Finder. Très, très intéressant. C'est une option qui te permet de trouver les boutiques physiques pour le coup. Donc, là, tu le vois. Je mets Dogg en anglais, Paris, qui n'ont pas de chaîne YouTube. Donc, là, c'est dans le cas où tu souhaiterais proposer tes services à ces boutiques. Donc, plutôt tout d'abord sur la création d'une chaîne YouTube et le facturer. Donc là, c'est plutôt le rôle d'une agence. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est en lien direct avec Tom Rune. Mais si tu avais des idées pour plutôt de partir sur un côté agence, c'est très intéressant. Là, on voit taille et l'information quand tu cliques sur « Détail », « Paradis Calin ». Je peux cliquer sur le site, je vois les notes, les différentes notes. Donc, il n'y a pas de souci. Je vois effectivement que c'est un lieu physique. Après, à toi d'approcher tes boutiques et de leur proposer un service adapté au niveau de la promotion sur YouTube notamment. Là où tu dois probablement avoir des compétences. Bien évidemment, il faut taper tous les mots en anglais. Mais comme tu vois, les recherches vont bien ressortir et tu as également beaucoup de possibilités sur la barre de droite. Maintenant, je vais te montrer « Top niche ». Ça, c'est-ci, tu n'as pas d'idées. Donc ça, ça te permet, c'est les 100 industries qui sont en train de se développer très fortement. Forcément, comme ce logiciel est sorti en plein épisode du coronavirus, tu vois, « Disposable Glove ». C'est des gants jetables, donc plus de 670% de recherches. Donc, tu as des exemples de chaînes YouTube également qui s'accompagnent. Donc ça, si tu n'as pas encore lancé ta chaîne YouTube et que tu veux te lancer sur une thématique qui a le vent en poutre, c'est extrêmement intéressant. Tout en bas, tu auras également, voilà, on voit « Clibing », etc. Les niches qui ne se portent pas bien du tout, sur lesquelles il vaut mieux, tu t'abstiennes de te lancer. Tout simplement. Maintenant, si tu souhaites acquérir ce logiciel qui est vraiment fascinant et qui va vraiment te permettre de proposer des miniatures attractives, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu vas arriver sur cette page, tu cliques sur « Buy Now » en haut à droite. Ça va t'envoyer tout en bas. Donc là, tu vas avoir le résumé de tout ce que tu vas avoir accès avec. Donc là, le logiciel, il a 69 dollars, mais il y a encore, je pense, lorsque tu vas voir cette vidéo, à toi de dresser une réduction de 30 dollars. Donc, lorsque tu cliques dessus, tu vas bien avoir la réduction de 30 dollars qui va s'appliquer immédiatement. Donc ça, le logiciel, il est au prix encore pendant la phase de lancement à 39 dollars. Donc, vraiment intéressant. Donc là, la prochaine étape, tu vas tout simplement rentrer ton adresse mail. Ici, donc là, on voit, hop, si elle est enregistrée. Tu cliques sur le bouton PayPal. Tu rentres tes identifiants PayPal que ça te connecte. Tu effectues le paiement et tu vas immédiatement avoir accès pour commencer à faire tes miniatures. Allez, ciao !